Merci. Est-ce que tu peux passer ta caméra ? Ils sont en direct derrière toi. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant quelques applications sur les résultats de Strasbourg, même s'ils ne sont pas définitifs. Je crois que, compte tenu des techniques d'aujourd'hui, on peut raisonnablement espérer que ces résultats se confirment tout au long de la soirée. Alors, je voudrais faire deux ou trois observations. La première, d'abord, évidemment, c'est de constater et de regretter le niveau important de l'abstention. Incontestablement, ce niveau exprime un message à destination des autorités nationales et du gouvernement. C'est comme ça que je l'interprète. Et je pense qu'une partie de l'électorat de progrès, on va dire, ne s'est pas déplacée pour adresser ce message. Le deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est que Strasbourg, comparativement à d'autres grandes villes françaises, résiste plutôt mieux. On est dans les prévisions et les instituts de sondage, puisque un point ne sépare de la principale concurrente, Mme Keller. Cela signifie que le deuxième tour sera évidemment extrêmement serré. Et ça aussi, on le savait. On le savait. Je pense que, du côté des forces de progrès, il y a des réserves de loi supérieures à celles de ma concurrente. Et par conséquent, je pense que cette différence du premier tour peut parfaitement découcher au deuxième tour sur une victoire de la municipalité sortant que je conduis. Mais, évidemment, ce n'est pas fait. Et donc, j'appelle en ce qui me concerne au rassemblement des forces de progrès dans la semaine qui vient. Et je m'emploierai, tout au long de cette semaine, à expliquer que le programme de ma principale concurrente constitue un retour en arrière. Un retour en arrière, d'ailleurs, aussi, vers une candidate qui a déjà été maire de Strasbourg et qui a été largement battue en 2008. Ce sera l'enjeu que je défendrai pour le deuxième tour. En ce qui concerne le Front National, mes positions ont toujours été extrêmement claires et je continuerai à reposer à cette idéologie, à ce parti du refus de l'OF. C'est un point de vue constant chez moi. Je n'en démarrerai pas. Et j'appelle, par conséquent, l'ensemble des forces de progrès à se rassembler pour le deuxième tour et pour que nous puissions continuer notre travail pour les 6 ans d'Inem. Merci à vous.